Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo encore une fois dédiée aux matériaux et dans celle-ci on va voir comment on va pouvoir venir jouer avec les échelles de notre texture donc l'échelle U et V, donc c'est le déplacement vers le haut et le bas, la gauche et la droite directement depuis un paramètre, donc sans avoir à venir rechanger les choses on va faire ça de suite, donc on crée un nouveau matériau je vais appeler M underscore UV, dans ce matériau donc on va double cliquer pour l'ouvrir on va venir intégrer, ajouter deux, une texture et la normale du coup donc là vous êtes libre de prendre vraiment ce que vous voulez voilà j'ai mis le rouge dans le spéculaire même si c'est pas terrible terrible et on va venir maintenant créer le petit le petit groupe de notes qui va nous permettre de venir modifier tout ça donc pour commencer il nous faut un Scalar paramètre qu'on va dupliquer en faisant un CTRL W le premier on va l'appeler U underscore direction vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez, après c'est vous qui voyez, c'est vraiment pour vous montrer là le second on va l'appeler V, direction ici on va venir chercher un append, donc on va taper append, non A2PEN on devrait avoir la chose qui va, on met le premier dans A, le second dans B on sélectionne les deux comme ceci, vu que c'est la même valeur on n'aura pas de problème et on vient mettre la valeur par défaut A1 voilà, on vient appuyer sur M, faire un clic pour avoir un multiply on vient mettre le B, il est relié de append donc au B et en tirant le A de notre multiply on va venir chercher un texture coordinate qu'on ne touche évidemment pas, et de ce fait on vient maintenant placer la petite note qu'on a créée sur nos deux textures, donc sur notre texture et sa normale on va faire un, un applique, un apply, on vient faire un save on réduit, comme ceci on fait un find de content browser avant de l'appliquer, on se souvient qu'il faut convertir ça en instance pour avoir les paramètres effectifs donc on fait un clic droit et create material instantié donc voilà, je ne vais pas prendre le temps de le renommer et c'est cette texture qu'on vient soit directement placer dessus soit descendre ici et on voit qu'après un petit temps on a notre texture qui est évidemment appliquée et on va ouvrir maintenant le double instance donc si on l'ouvre on a ces paramètres qui sont là et qui sont du coup indépendants les uns des autres mais ça va générer un problème qu'on va régler ensuite avant de régler le problème on va voir ce que ça donne donc si on tire, on voit qu'on peut gérer la chose de cette manière on crée des pavés plus petits si ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen de le faire on peut venir tirer de cette manière pour réduire la chose donc on peut venir placer les deux à valeur fixe qui sont 2 et donc 2 qui vont nous donner ce genre de choses on peut placer à 0,1, 0,1 0,1 et 0,1 donc ça va nous créer des gros galets mais on voit qu'on a ce problème de toujours devoir revenir modifier les mêmes paramètres c'est assez gênant donc pour pallier à cette chose on va venir simplement renommer nos deux nodes ici exactement de la même manière donc on va venir taper UV direction du coup même si c'est plutôt une taille plus qu'une direction donc on va plutôt mettre UV taille voilà et on va faire un applique du coup on va faire un save pour sauvegarder notre matériel et là on voit qu'on a une déformation qui est uniforme on voit qu'on a une déformation qui est uniforme donc du coup qui est qui ne sera jamais déformée qui sera toujours comme la texture à la base voilà donc c'est un petit paramètre qui est relativement simple à faire quand on regarde on n'a pas beaucoup de nœuds ça nous a pris 5 nœuds au total et ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur nos textures ça peut être utile dans certains cas quand vous avez besoin de redimensionner quelque chose mais que vous ne connaissez pas la taille exacte ça peut être relativement intéressant ça ne prend pas beaucoup de choses donc du coup ce serait dommage de s'en priver encore une fois si vous n'avez pas vu la vidéo sur les paramètres pour assigner un groupe à ces paramètres là on va renommer donc le groupe ici on va faire un une applique et sous notre instance ça s'est renommé comme le nom du groupe qu'on a mis donc voilà c'est comme ça qu'on voit que comment on a vu comment venir changer les tailles de nos UV de notre taille de texture on peut rappeler ça simplement une taille parce que ça n'a rien à voir avec les UV à proprement parler donc du coup voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si pour ne rater aucune aucune vidéo n'hésitez pas également à rejoindre la page Facebook qui est extrêmement active sur laquelle je pose souvent des questions pour avoir votre avis sur les différents les différentes playlists et les différents tutos que vous voulez avoir n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions des suggestions ou des choses à dire d'ici à la prochaine vidéo portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine